Bonjour à tous et bienvenue sur la Skate TV, aujourd'hui on est parti pour quelques astuces sur Counter-Strike Global Offensif. Il y a 5 points à travailler pour progresser et level up à Counter-Strike Global Offensif. On attaque directement par le grand 1, les cartes. Les cartes, pas de secret, il faut jouer, il n'y a qu'en visitant qu'on devient guide. Alors qu'il suffit d'une partie pour comprendre une carte, il vous faudra multiplier ces parties pour vraiment la connaître. En deuxième point, il va falloir trouver son AIM et l'entraîner. Mais qu'est-ce que l'AIM ? Et bien c'est la capacité d'un joueur à viser, à mettre en PLS rapidement et efficacement ses adversaires. C'est la plus grosse composante du skill sur CSGO. L'exercice que vous voyez est l'exercice parfait pour trouver son AIM et l'entraîner. Donc prendre du niveau sur CSGO. Il va falloir vous rendre dans le workshop et télécharger Training AIM CSGO 2. Avant toute chose, pensez à désactiver l'accélération de votre souris dans le jeu et sous Windows. On est parti ! La map à 4 niveaux de distance allant de courte à longue portée. Elle est équipée d'un menu de sélection d'armes, d'un fond orange et d'un menu réglable permettant d'augmenter ou diminuer la difficulté de l'exercice. C'est parti ! Vous voyez apparaître les réglages avec lesquels je pratique actuellement l'exercice. Les numéros violets sont ceux que j'ai modifiés. Je vous conseille au début de vous entraîner avec cette configuration. Size modifie la taille de la cible, amount le nombre de cibles, on met 100 pour avoir un pourcentage de réussite sur l'exercice. Délaie le temps de latence avant l'apparition d'une cible et Static Target Duration est le temps que vous avez pour cliquer sur la cible. Une fois la map téléchargée et installée, vous la lancez, la configuration rentrée. Maintenant, le problème est de trouver sa sensibilité avec laquelle on se sent à l'aise sur ce type d'exercice. Pour cela, il faut un petit peu de patience, mais dès que vous aurez trouvé cette sensibilité, vous allez voir qu'en jeu, vous allez prendre un niveau considérable. Vous pouvez également straffer entre chaque tir, c'est-à-dire faire un petit pas soit à gauche ou à droite, ou en alternant les deux, comme si vous étiez en situation de combat réel et que vous vouliez éviter les tirs de vos adversaires. Enfin, si cet exercice est trop facile pour vous, je vous invite à mettre 5 en taille de cible et 0 en délai, et d'essayer à nouveau. Ça devrait en calmer 1 ou 2 ! Enfin, on finira cet exercice avec 75% de réussite. Ce n'est pas mon meilleur score, mais ça reste convenable compte tenu de la difficulté de l'exercice en straffant. On attaque maintenant la troisième partie, les stuff. Quand on dit stuff sur Counter-Stra Global Offensif, on dit grenade. En effet, il en existe 6 sortes, les smokes, les flashbangs, les grenades explosifs, les molotovs, les incendiaires et les leurres. Ce sont de véritables atouts pour attaquer ou défendre un objectif. Lancer intelligemment, une smoke ou une flash vous donneront un avantage considérable en visibilité sur vos adversaires. Alors qu'une explosive ou une incendiaire pourront causer de véritables dégâts. On peut se retrouver dans la situation inverse, c'est-à-dire que mal lancés, les smokes et les flashs peuvent faire perdre de la visibilité à votre équipe. Les explosives et les incendiaires peuvent blesser ou tuer vos équipiers, ou encore vous-même pour les plus habiles. Je n'insisterai pas sur ce troisième point compte tenu du fait que vous pouvez déjà trouver pas mal de tutos sur le net. Il vous suffit de taper tutosmoke sur Youtube et vous trouverez votre bonheur. On enchaîne avec le quatrième point et pas le plus facile, le recul des armes. On va voir le recul des armes quand on vide le chargeur à vitesse maximale sur CSGO, c'est-à-dire quand on maintient le bouton tir enfoncé comme un tarde. L'arme va tirer des balles en spray, le spray va s'établir sous forme de pattern et de ces patterns émanent les plus beaux full contrôlés de CSGO. On remarquera que plus on s'éloigne de la cible, et plus l'amplitude de sa pattern est grande, et plus on se rapproche de la cible, et plus son amplitude diminue. Dans cet exemple, je me trouve immobile, je vide un chargeur en spray, sans bouger ma souris. On s'aperçoit que les balles ont monté et se sont dispersées de droite à gauche. Puis, je vide un second chargeur en spray contrôlé, c'est-à-dire en bougeant ma souris de manière à contrôler les balles. On voit bien que le résultat n'a rien à voir. On va voir ensemble une technique pour s'entraîner à contrôler son full. Pour cela, il va falloir vous rendre dans le workshop et télécharger la map Recoilmeister. Sur cette map, on a une cible et le schéma que la main doit réaliser pour contrôler les balles. Au ralenti, on voit qu'il faut descendre, aller à gauche, à droite, on descend très légèrement, et on repart à gauche. A vitesse normale, je vous conseille de vous entraîner avec l'Inka 47 à contrôler les foules. Mais vous pouvez également le faire avec d'autres armes, comme la M4, ou encore la MP7. On arrive donc au cinquième et dernier point. Il faut être coopératif et fair-play. Bonjour à tous, en effet, être fair-play, pourquoi ? Parce que c'est un jeu. On est là pour faire monter la pression des adversaires, mais ils sont là aussi pour faire monter notre pression. On est là pour se faire rager mutuellement. Il faut vraiment garder la tête et il ne faut pas oublier que ça reste un jeu. Et qu'on est là pour gagner, mais aussi pour perdre. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez passé un agréable moment. Si le contenu vous a plu, je vous invite à cliquer sur le pouce et à vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite une bonne fin de journée. A très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501